Le virus Zika est une épidémie massive en Amérique latine et donc cela concerne principalement, pour ce qui est de la France, les départements français d'Amérique et aujourd'hui l'épidémie, elle est à la Martinique, en Guyane, et nous avons quelques cas en Guadeloupe et à Saint-Martin. Là nous parlons de 2500 cas environ. Il n'y a pas en métropole d'épidémie, il y a des cas qui sont venus, des personnes qui ont contracté la maladie en Martinique par exemple, ou à la Guyane, qui sont revenus en France et qui avaient la maladie. C'est une dizaine de cas identifiés depuis le début de cette année, mais la préoccupation qui est la mienne, l'attention qui est la mienne, elle se porte sur les départements français d'Amérique, principalement Martinique et Guyane. Cette dizaine de cas, comment ces personnes sont prises en charge, sont-elles prises en charge en ce moment ? Est-ce qu'elles sont traitées ? Est-ce qu'elles sont surveillées ? Il n'y a pas de traitement et c'est l'une des difficultés de cette maladie. Il n'y a ni traitement, ni accompagnement, ni vaccin particulier. Donc ces personnes ont été identifiées, elles sont suivies. Il y a un cas plus grave que les autres qui est pris en charge, mais nous n'avons en particulier pas de femmes enceintes concernées par ce virus dans l'Hexagone, alors qu'il y en a une vingtaine dans les départements français d'Amérique. Donc sur les départements français d'Amérique, vous le disiez, là par contre le cas est plus important. On peut parler d'épidémie ? Oui, il y a une épidémie. L'épidémie est déclarée, l'épidémie est enregistrée pour la Martinique, pour la Guyane et nous avons des cas en Guadeloupe. Donc là, des mesures de précaution, de prévention ont été engagées. Nous informons la population, nous recommandons en particulier aux femmes enceintes d'aller voir un médecin, une sage-femme, à l'hôpital ou en ville. Il est important qu'elles soient informées, qu'elles soient suivies, qu'elles soient accompagnées. Et si leur médecin le juge nécessaire, un test de dépistage du Zika va leur être proposé. Et si ce test est positif, ce qui est arrivé pour un certain nombre de femmes enceintes dans ces territoires, alors elles font l'objet d'un suivi très régulier, notamment avec des échographies, tous les mois, pour vérifier que le bébé, le fœtus, va bien. – Certains élus ultramarins ont regretté que la mobilisation de l'État soit organisée un peu tard. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – La mobilisation de l'État, elle a été lancée au mois de juillet dernier, alors qu'il n'y avait pas d'épidémie encore. Parce que comme il y avait une épidémie en Amérique latine, nous avons dit qu'il y a un risque pour ces départements français. Nous avons mobilisé les agences sanitaires dès le mois de juillet 2015. Lorsque le premier cas est arrivé le même jour, le premier cas au mois de décembre dernier, nous avons lancé des plans de prise en charge, en particulier des femmes enceintes et d'accompagnement de la population. Donc nous sommes en rendez-vous, il se trouve que nous étions prêts avant que l'épidémie ne fasse la une des journaux. – Qu'en est-il de cette épidémie aujourd'hui ? On va dire par exemple par rapport à la semaine dernière, est-ce que c'est une… – Ah, ça monte, ça monte. L'épidémie progresse, il y a de plus en plus de cas et nous devons donc être extrêmement attentifs. C'est pour cela que j'ai envoyé une mission de médecin urgentiste sur place pour évaluer les besoins dont nous pourrions avoir la nécessité dans ces territoires. Parce que vous savez, une épidémie, ça veut dire plus de travail pour les hôpitaux, plus de travail pour les médecins, qui eux-mêmes peuvent être malades d'ailleurs. Et il peut arriver que nous envoyions des professionnels pour les épauler. – Est-ce qu'une ministre de la Santé peut dire qu'elle est inquiète ou ça fait partie des mots interdits lorsqu'on est à cette fonction ? – Il ne s'agit pas d'alarmer, il s'agit d'appeler à la vigilance. Et moi je dis très simplement et fortement que cette épidémie est sérieuse et que cette épidémie peut avoir des conséquences en particulier pour les femmes enceintes. Et c'est pour cela que j'appelle vraiment les femmes enceintes qui habitent dans ces territoires à consulter un médecin et à être suivies. Et que je recommande aux femmes enceintes qui vivent en métropole de ne pas, si elles peuvent l'éviter, faire de voyage dans un pays ou dans un territoire touché par l'épidémie. Ça ne vaut pas simplement pour la Martinique ou la Guyane, ça vaut pour les pays d'Amérique latine qui sont touchés par l'épidémie. Je rappelle que le Brésil par exemple recommande aux femmes enceintes de ne pas venir sur le territoire brésilien. – Qu'en est-il du risque de contamination par rapport sexuel ? – Aujourd'hui ça n'est pas scientifiquement démontré. Quelques cas font l'objet d'analyses très précises, il y a des suspicions. Et c'est pour cela que des recommandations de précaution peuvent être présentées. Mais n'inquiétons pas outre mesure, des travaux de recherche sont engagés. Encore une fois, ça n'est qu'une suspicion.